Vous vous rendez compte, c'est la dernière fois que je parle de Drag Race France sur cette chaîne. Avant la saison 2... Bref, générique. Salut les queens et bienvenue dans un nouvel épisode de Léo fait son show ! Ravi de revoir les habitués de la chaîne et si on ne se connait pas, enchanté, moi c'est Léo et sur cette chaîne, je parle de pop culture dans son sens le plus large, séries, musiques, films et aussi beaucoup de RuPaul's Drag Race et Drag Race France et tout ça, tout ça. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, liker, partager et vous pouvez également me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Comme dit le proverbe, tout vient à point à qui s'est attendue. Je sais que ça va être quelques temps que vous attendez la deuxième partie de mon bilan sur la première saison de Drag Race France. Je pense que depuis le temps, il y en avait qui avaient abandonné et qui se sont dit ça va jamais sortir mais je ne suis pas comme Normani ou Rihanna, quand je dis que je vais sortir quelque chose, je finis par le sortir. Si vous vous souvenez bien, ça remonte un peu, je suis d'accord. Dans la première partie, on a parlé du casting, on a parlé des challenges, des looks et des lip-sync et j'ai attribué une note globale à la saison qui était 14,5. Sauf que comme je vous l'ai dit à la fin de cette dernière vidéo, il y a des choses qui ne rentrent pas dans ces 4 catégories dont j'avais aussi envie de vous parler. Dans cette vidéo, on va donc faire un rapide tour d'horizon de ce qui a fonctionné pour Drag Race France, ce qui ne fonctionnait pas au début de la saison mais qui a fini par s'améliorer et de ce qui n'était pas du tout bon et qu'on doit jeter pour la saison 2 de Drag Race France. Après avoir fait ce tour d'horizon, je reprendrai ma note pour la saison et je verrai si je l'augmente ou si je la diminue en fonction de ce que je vais vous dire. Et après ça, on pourra donc voir si la saison 1 de Drag Race France passe devant la saison 14 de Drag Race US dans mon classement des saisons de Drag Race 2022. Pour cette vidéo, j'ai voulu faire les choses un petit peu différemment. Alors, vous savez que d'habitude je tourne en facecam et c'est vrai que le facecam c'est bien parce que vous me voyez tout le temps et c'est joli à voir quoi. Mais le problème du facecam c'est que quand on a un script, parfois on change des choses et on ne dit pas exactement tout ce qu'on aurait aimé dire. En tout cas, moi je sais que j'ai du mal à suivre mon script quand je fais du facecam. Là, j'avais beaucoup de choses à dire et je voulais vraiment toutes les dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré cette vidéo en mode voix off à la manière de ce que d'autres créateurs de contenu autour de Drag Race font. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce type de format ou si vous préférez regarder ma tête pendant 20 minutes. Vous avez le droit, chacun ses goûts. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après pour l'annotation. Commençons par ce qui a fonctionné. Un des premiers facteurs qui a fait que la saison a fonctionné pour moi est ce que j'appelle la francisation du concept. Par cela, j'entends la capacité à transposer le concept de l'émission en France. J'ai récemment regardé une vidéo du YouTuber Jack Fed qui expliquait que certaines versions internationales comme Drag Race Espagna étaient vraiment destinées à leur pays de diffusion avec des références très locales, là où d'autres versions, notamment celles animées par RuPaul, sont destinées à un public international. Il entendait par cela que ces versions mettaient en avant des clichés sur le pays en question et n'étaient pas une représentation 100% fidèle du pays ni du milieu du drag dans celui-ci. Là où Drag Race Espagna est difficilement accessible en termes de références pour un étranger et là où Down Under et Canada reproduisent la recette de la version américaine en la saupoudrant de quelques clichés, je pense honnêtement que Drag Race France a réussi l'exploit de franciser le concept le plus possible tout en restant accessible pour les téléspectateurs internationaux. On a eu d'un côté l'utilisation de clichés très reconnaissables à l'international comme la grande tour Eiffel dans l'atelier avec sa décoration baroque style Versailles, le cocorico, un mini challenge avec des danseuses de French Cancan, la préparation d'une baguette, etc. Et d'un autre côté des références très locales comme les personnages choisis pour le Snatch Game qui étaient toutes des figures incontournables en France mais pas à l'international, le défilé Mylène Farmer qui est une icône en France et dans les pays francophones mais qui n'a pas ce statut à l'international sauf en Russie, merci Cédric pour l'info, et on a eu les chansons de Lip Sync qui étaient toutes des monuments de la chanson française là où certaines versions comme Drag Race Holland utilisent beaucoup de chansons américaines. Et je vous dis tout ça mais il y avait évidemment des petites références très françaises placées par-ci par-là au détour d'un confessionnal ou d'une conversation dans l'atelier. Pour moi, chaque épisode de Drag Race France a su doser correctement le nombre de références internationales et locales, ce qui rendait l'émission appréciable et digeste pour tous les spectateurs qu'ils soient français ou non. L'exemple le plus parlant de ce mélange équilibré était le bol qui était constitué d'une catégorie Ma France à Moi avec des emblèmes français en grande partie méconnus à l'étranger, et d'une catégorie French Cliché qui, comme son nom l'indique, se jouait des clichés reconnaissables pour les étrangers. Enfin, je ne peux pas parler de francisation du concept sans parler de l'adaptation des expressions emblématiques de l'émission. La production a évidemment gardé certaines d'entre elles intactes comme Shantae et Sachet, mais on doit saluer leur prise de risque et le fait qu'ils aient créé de nouvelles expressions pour en remplacer certaines. Le pari était gagné pour certaines comme un lip-sync légendaire, utilisé de manière ironique au début de la saison puis devenu très iconique au fil des épisodes. Sur d'autres expressions en revanche, un changement serait le bienvenu pour au glam citoyenne parce que c'est assez cringe à chaque fois qu'on l'entend. Un autre élément qui a fonctionné cette saison, c'est la sororité entre les queens. Malgré ce qui a pu se passer avec Lolita, on sentait que les queens s'entendaient toutes très bien et que l'ambiance était très feel-good dans la saison. Même aujourd'hui, lorsqu'on regarde leur live ou leur story pendant la tournée, on sent toujours cette ambiance feel-good et c'est vraiment très appréciable. On sent qu'elles ont forcément toutes été liées par cette expérience unique et intense et qu'elles auront toujours ce lien même si elles s'éloignent. Une vraie famille quoi. Notes personnelles, mettre des violons en fond musical pour ce passage. Enfin, le dernier élément qui a fonctionné pour moi est la représentation des thématiques liées à la communauté LGBTQ+, dans l'émission. Je ne vais surprendre personne si je dis que les émissions traitant des thématiques queer manquent encore cruellement dans le paysage audiovisuel français. Alors les sceptiques diront « Oh mais ça va, on parle des gays, des trans de partout en ce moment ». Ok Michel, mais est-ce qu'on parle d'eux ou est-ce qu'on leur donne la parole ? Hein ? C'est la coupe, hein ? Évidemment, en 2022, les thématiques LGBTQ+, sont évoquées à la télé, sur des grandes chaînes, à des heures de grande écoute, mais rares sont les émissions à traiter les sujets correctement. Encore plus rares sont les émissions à donner la parole aux personnes concernées. Et encore encore plus rares sont les émissions destinées en premier lieu aux personnes concernées. Drag Race France, dans son essence, est une émission pour les personnes LGBTQ+, par les personnes LGBTQ+, et qui parle des personnes LGBTQ+. Et c'est tellement rafraîchissant ! Au cours des 8 épisodes de la saison, on a parlé de coming out, de séropositivité, d'homophobie, des origines du drague. Et on a aussi évoqué des thématiques plus universelles, telles que le cancer, la dépression, la body positivity et l'immigration, cette fois-ci avec un regard LGBTQ+. Alors certes, on peut se dire que France TV et la production avaient une liste de sujets qu'ils voulaient aborder et qu'ils lançaient les queens sur ces sujets pour s'assurer de couvrir toutes les grandes thématiques liées à la communauté LGBTQ+, mais j'ai envie de vous dire qu'on s'en fout. En parlant de ces sujets, l'émission a brisé quelques tabous et a permis à certaines personnes concernées par ces sujets de se sentir représentées. Ils ont permis une certaine libération de la parole, tout en sensibilisant les téléspectateurs extérieurs à la communauté LGBTQ+, à certaines de ces thématiques. C'est pour ça que la représentation, dans toutes ces nuances possibles, est importante dans les médias aujourd'hui et qu'on se bat pour qu'il y en ait toujours plus. Bon, après, est-ce que c'était pas un peu hypocrite de laisser Lolita s'exprimer sur le fait d'être étrangère en France et de lui rabâcher 15 fois dans la même saison l'expression énergie mexicaine ? On en parle à la fin de la vidéo quand on parlera de ce qui ne fonctionnait pas et de ce qu'on doit jeter. Mais avant ça, parlons de ce qui était mal parti et qui a fini par fonctionner. First up, Nicolette Dolovitch aka Nicky Doll. Faites pas attention, je me tape encore un délire comme Cam, je houre. Cam, je houre. Ceux qui ont la ref, vous êtes des bons. Le choix de Nicky Doll en tant que présentatrice pour cette version a divisé les fans du programme au moment de son annonce. On avait d'une part ceux qui trouvaient le choix logique de par sa participation à l'émission originale et sa renommée internationale, et d'autre part ceux qui la trouvaient illégitime compte tenu de la brièveté de son passage dans la saison 12 et du fait qu'elle était assez effacée dans le peu d'épisodes dans lesquels elle est apparue. Je dois avouer que je me trouvais entre les deux. D'un côté, Nicky me semblait être un choix évident, mais n'ayant vu que très peu sa personnalité, je me demandais si elle allait pouvoir porter l'émission à elle toute seule. Et la réponse à cette question n'a pas été forcément claire dès le début de la saison. Lorsqu'elle débarque pour la première fois dans l'atelier, le téléspectateur voit très clairement qu'elle lit son prompteur puisqu'elle regarde à sa droite alors que les queens sont toutes plus à sa gauche. Puis arrive le moment du mini challenge où elle a tout de suite l'air plus détendue et où elle se permet même quelques blagues avec les queens. Et enfin, une fois revenue dans l'atelier, elle retombe dans ses travers et se raccroche à son prompteur. Cette partie du premier épisode résume ma théorie sur Nicky en tant que présentatrice. Je pense que Nicky est quelqu'un de nature très taquine et piquante, ce qui peut parfois paraître comme shady à l'écran. Or, Drag Race France étant la première émission de son genre en France, la production ne pouvait pas risquer de montrer la présentatrice sous un angle qui puisse être mal interprétée. Une remarque qui va apparaître très sarcastique et bon enfant pour des personnes habituées au milieu du drag ne sera peut-être pas perçue de la même manière par le téléspectateur lambda qui n'y connaît rien. Il a donc sûrement été demandé à Nicky de gommer un peu ce côté piquant et de donner une performance de présentatrice plus lisse, bref, plus Roupolesque. Heureusement pour nous, cet entre-deux entre la véritable personnalité de Nicky et son imitation partielle de Roupole n'a pas duré toute la saison. Au fil des épisodes, on l'a senti de plus en plus à l'aise et elle se présentait moins comme une figure matriarche à la Roupole et plus comme une grande sœur pour les queens. J'espère qu'elle poursuivra ses efforts pour la saison 2 et qu'on verra son côté plus taquin puisque maintenant qu'elle a été présentée au public, je pense qu'elle n'a plus besoin d'être aussi lisse. Le deuxième point qui avait plutôt mal démarré et qui s'est arrangé par la suite, c'est la communication autour de l'émission. Ceux qui ont vu mes TikTok avant le lancement de l'émission le savent, j'ai particulièrement détesté la manière dont la communication autour de l'émission a été gérée sur les premiers jours suivant l'annonce du casting et la date de diffusion. Une communication concentrée sur les réseaux sociaux, pas de réel promo filmé comme dans tous les autres pays, pas de meet the queens, juste des photos et un reel surexposé, un trailer sorti en deuxième partie de soirée avant d'être posté sur les réseaux sociaux en plein milieu de la nuit. C'était très frustrant de voir une stratégie réseaux sociaux aussi brouillon alors que les images de l'émission étaient très encourageantes et très rassurantes pour les fans qui appréhendaient un manque de budget conséquent. On avait tous peur qu'ils se contentent de ça et que la communication autour de l'émission reste très confidentielle. Cependant, je serais de très mauvaise foi si je disais que la situation ne s'est pas améliorée avec le temps. Sur les semaines qui précédaient le lancement, on a vu de plus en plus d'affichages dans les rues, que ce soit des panneaux publicitaires aux arrêts de bus ou sur des 4x3. Niki et le jury ont été en promo sur plusieurs émissions. Drag Race était un peu partout et je pense que c'est ce qui a aidé le premier épisode à réaliser une audience aussi énorme que 900 000 téléspectateurs. En ce qui concerne la stratégie réseaux sociaux par la suite, c'était plutôt classique. Ils postaient les photos des looks, les vidéos des défilés, les lip-syncs. Il y a eu deux ou trois vidéos exclusives des coulisses. Je pense qu'encore une fois, leur inspiration était Drag Race Espagna qui a un feed similaire et je pense qu'ils ont bien fait de s'inspirer de cette version. Il est évident que le budget communication et même celui de la production sera plus élevé pour la saison 2 car cette saison aura pour diffuseur principal France 2. J'espère et je pense qu'on aura droit cette fois-ci à une vraie promo suivie de Meet the Queens et accompagnée d'une campagne de communication et d'une stratégie réseaux sociaux légèrement plus étoffée. A titre personnel, j'ai plein d'idées, j'ai un master en communication et je serai sûrement disponible sur les dates de tournage de la saison 2. Donc en démol, si vous cherchez quelqu'un, coucou, je suis là. Enfin, c'est pas tout à fait sûr qu'il me donne un job avec la dernière partie de cette vidéo puisqu'il est temps de parler de ce qui ne fonctionnait pas et donc de ce qu'on jette à la poubelle pour la deuxième saison de Drag Race France. Le premier gros point qui a tiré la saison vers le bas pour moi, c'est le montage. Je ne sais même pas par où commencer. Une chose qui fonctionne avec la version US de Drag Race, c'est leur capacité à créer un storytelling grâce au montage. Ils arrivent à trouver et à mettre en avant les bons passages pour nous raconter une histoire cohérente et convaincante tout au long de la saison. Bon, cela se fait parfois au détriment de certaines queens qui décrivent régulièrement le fait que certains passages soient sortis de leur contexte ou utilisés à d'autres moments pour manipuler la vérité. D'où l'expression très connue chez les fans de Drag Race, devenue chanson de RuPaul. Blame it on the edit. Alors, est-ce que la production de Drag Race France a réussi à nous donner à travers le montage des arcs narratifs cohérents et convaincants ? Pas réellement. Il y a plusieurs points que j'aimerais soulever. Tout d'abord, le rythme des épisodes. Beaucoup de mini-challenges traînaient en longueur, ce qui enlevait du temps pour certains moments importants, comme la préparation des challenges ou les interactions entre les queens en dehors des moments où elles parlaient des thématiques LGBT. J'aurais personnellement préféré que le timing soit plus resserré sur les mini-challenges pour laisser plus de place à ce que je viens d'évoquer. Un autre point qui m'a dérangé est que le montage n'arrivait vraiment pas à dissimuler le favoritisme de la production envers certaines queens. Quoique ça, même aux Etats-Unis, parfois, ils font aucun effort, donc on peut l'enlever de la liste. Mais vraiment, le pire dans tout ça, c'est la storyline de Lolita. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, au début de la saison, Lolita n'était pas montrée comme distante par rapport aux autres ou souhaitant se mettre en avant plus que les autres. Est-ce que c'était le cas en off ? Si on n'a pas un confessionnal d'une queen qui nous dit explicitement « Lolita fait ci, Lolita fait ça quand on est en off », on n'a pas de contexte. Les commentaires de Soa et des autres dans l'épisode 4 où elles évoquent ces différents points sortent de nulle part pour le téléspectateur et donnent l'impression qu'elles s'attaquent à elle gratuitement. En tant que fan qui a regardé je ne sais combien de saisons de Drag Race, je sentais qu'il nous manquait clairement un bout d'informations importants pour comprendre cette situation, mais je ne suis pas convaincu que le téléspectateur lambda se dise la même chose et ça crée une incohérence dans le storytelling qui rend le visionnage de l'épisode assez inconfortable. Tant qu'on parle de commentaires sur Lolita, il faut qu'on parle du commentaire de Soa dans l'épisode 6. J'en avais déjà parlé dans la vidéo en question et dans un TikTok, pour moi il y avait clairement un problème de montage au niveau de ce commentaire et après avoir revu ce passage plusieurs fois, je suis d'accord pour dire que les propos de Soa ont été un petit peu modifiés par le montage. Ou en tout cas arrangés pour que le téléspectateur comprenne une chose qui n'était pas totalement l'entièreté de son discours. Alors je vais juste dire quelque chose aux producteurs de Drag Race. Twister le montage pour créer du drama sympathique et bon enfant ? Ok. Twister le montage pour créer une storyline de rivalité entre deux queens sur toute une saison ? Ok, I guess. Twister le montage en supprimant en partie l'argumentation d'une queen pour créer du drama et créer l'indignation chez les téléspectateurs ce qui fait que la queen concernée se prend une shitstorm de commentaires haineux qui lui disent qu'elle est raciste ? Not ok. Et le pire c'est qu'ils s'y sont bien pris parce que même moi je suis en partie tombé dans le panneau. Après on peut nuancer encore une fois en se disant qu'ils ont eu peu de temps entre les tournages et le montage des épisodes ce qui fait qu'ils ont eu moins de temps pour travailler le storytelling mais malheureusement ça n'excuse pas tout. D'ailleurs tant qu'on est sur le sujet du racisme et du montage, un autre truc qu'ils auraient pu laisser dans leur dossier rush à jeter ce sont toutes les micro-agressions borderline racistes sur Lolita. Oui Lolita est mexicaine, oui Lolita est une danseuse, oui Lolita met en avant ces deux aspects qui constituent une grande partie de son personnage. Est-ce qu'on est obligé de le faire remarquer plusieurs fois dans un même épisode et dans plusieurs épisodes à la suite ? Bien sûr que non. Et enfin est-ce qu'ils étaient obligés de parler à plusieurs reprises d'énergie mexicaine ce qui ne veut strictement rien dire ? Laissez-moi le dire à l'Australienne. Non ! Non vraiment on aurait totalement pu faire sans toutes ces remarques et dans l'hypothèse où le cast de la saison 2 serait encore plus divers c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas revoir dans Drag Race France. Et vu qu'on parlait des réflexions de Daphne Burki il y a deux secondes, laissez-moi vous parler de mon dernier point qui ne fonctionnait pas, l'alchimie entre les juges. La manière dont Kiji, Daphne et Niki échangeaient et formulaient leurs blagues sur le défilé était tout sauf naturelle. J'avais vraiment l'impression qu'ils récitaient leur script sans vraiment y croire et sans vraiment rebondir sur ce que les uns et les autres disaient. Et ce, même au moment des délibérations. Je trouve sérieusement que leur alchimie était inexistante à l'écran alors que je la trouvais bel et bien présente dans les diverses interviews réalisées pour la promo de l'émission. C'est vraiment une opportunité manquée quand on sait qu'on passe quand même une petite partie de l'épisode à observer les délibérations du jury. Et j'avoue que je ne sais même pas comment ils pourraient s'y prendre afin de retranscrire leur alchimie à l'écran. Je ne sais pas les gars, regardez le jury d'Espagne et inspirez-vous parce qu'ils ont vraiment la meilleure cohésion de groupe selon moi. Et tant qu'on parle du jury, parlons rapidement de la manière dont Kiji s'est fait Jeffrey Boyer chapmaniser cette saison. Il a été montré comme le juge le plus sévère des trois avec les critiques les plus dures alors que selon beaucoup de Queen, c'était simplement le plus franc et celui qui cherchait le plus à les faire progresser. Il y a clairement une différence entre ce que nous avons vu de Kiji et la manière dont les Queen en parlent et il est déplorable de ne pas nous l'avoir montré tel qu'il était réellement. Ça aurait peut-être contribué à améliorer notre, ou en tout cas ma, perception du jury. En définitive, la première saison de Drag Race France, bien que très bonne sur de nombreux aspects, a une belle marge de progression sur d'autres. Cependant, je ne suis pas très inquiet à ce niveau-là. La production a l'air à l'écoute des fans et soucieuse de proposer un produit final capable de satisfaire nos exigences. Il me tarde donc de voir tout ce qu'ils vont mettre en place dans la saison 2 et de rencontrer un nouveau cast composé d'artistes drag plus talentueux les uns que les autres. Ok, du coup je suis de retour pour la notation. Dans la vidéo, vous avez pu voir que j'ai parlé de 3 éléments qui étaient réussis à mes yeux, donc ça fait 3 points bonus pour la saison. Ensuite, j'ai parlé de 2 éléments qui étaient mal partis et qui ont bien fonctionné par la suite, donc ça fait 2 demi-points. Et enfin, j'ai parlé de 3 éléments qui ne fonctionnaient pas du tout et qui sont à jeter pour la saison 2, donc ça fait moins 3. 3 plus 1, moins 3, ça fait 1 point bonus qu'on ajoute à la note de Drag Race France saison 1, ce qui fait que notre note de 14,5 passe à 15,5 pour la note finale. Drag Race France est donc première dans notre classement 2022 des saisons de Drag Race. Après, attention, ça ne veut pas dire qu'elle va y rester très longtemps parce que je vous prévois une vidéo pour la fin de l'année où je vais review à peu près toutes les saisons qui sont passées, en tout cas celles que j'ai regardées. Donc profite de ton règne Drag Race France, parce qu'il ne va peut-être pas durer très longtemps. Un peu à l'image du règne des gagnantes actuelles, elle ne reste pas la dernière gagnante bien longtemps. On est d'accord. Voilà les queens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, s'il y a d'autres éléments que vous avez trouvé plutôt bien dans la saison ou d'autres éléments qui, selon vous, ne fonctionnaient pas du tout et que je n'ai pas évoqués. Évidemment, je vous invite toujours à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker, à partager. C'est important pour la chaîne, ça me permet de la faire grandir. Donc voilà, si j'ai votre soutien, c'est super, c'est gentil, merci beaucoup. Vous pouvez également aller me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux. C'est fun des fois, je pose des trucs de temps en temps, on s'amuse. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Léo fait son show ! Bye !